Que fait-elle ? Elle écrit Est-ce que l'on peut remédier à cela ? Alors que tous voulaient se fondre dans la société, Jen était la seule à se faire remarquer. C'était une jeune femme que nul ne comprenait. Il lui faut un mari. Ce n'est pas sa fortune qui pourra m'acheter. Non, vous n'aurez rien du tout. Je vivrai par ma bulle. Jusqu'à ce qu'un homme... Mademoiselle ? Mademoiselle... Austen ! M. Lefroy ! Oui, je suis au courant, mais je désire être seule. Oui, mais vous ne l'êtes pas. Exactement. Viennent bouleverser sa vie. On dirait que vous vous sentez supérieure à cette assemblée. Moi ? Secrètement. C'est le plus désagréable, le plus insolent et le plus arrogant des hommes. Mais pour Jen Austen, ce n'était que le début. Si vous désirez maîtriser l'art de la fiction et être l'égal d'un romancier, je crois que vos horizons doivent être... et l'agis. Grâce à un jeune homme d'exception. Grâce à un jeune homme fort dangereux, vous voulez dire. Son cœur s'enflamme. Votre ami est sans le sou et sans argent, il ne pourra vous épouser. Vous, vous pourriez la convaincre de sacrifier son bonheur. Les sentiments sont une chose appréciable, mais l'argent est absolument indispensable. Soyez sûrs de ce que je ressens pour vous. Je suis à vos corps et âmes. Partez avec moi. Quel sens aura ma vie si je ne la passe pas à vos côtés ? Découvrez la passion secrète de Jen Austen. La passion qui allait lui inspirer ses plus grands romans d'amour. Anna Tawai, James McAvoy, Julie Walters, James Cronwell et Maggie Smith. Jane